C'est une chance que d'avoir la présence de François Ruffin ce soir à l'occasion du tirage de la tourbola organisée lors de la quinzaine commerciale. François Ruffin vient comme débuté, mais nous, nous avons choisi un axe particulier, celui du sport, parce que le 11 novembre dernier, Michel Denis, qui tient les monnettes de la caméra, organisait un trail, et François Ruffin était au départ. Chapeau ! Je ne sais pas que je n'étais pas content de mon temps. Je n'ai pas une minute de plus que mon meilleur temps. C'est vrai ? Oui, oui. Le matin, le 11 novembre, vous aviez assisté à des manifestations. C'est toujours particulier. Le 11 novembre, du coup, parce qu'il faut faire les cérémonies officielles le matin, et après, il faut filer aux crosses. Quand on est débuté, quand on voyage dans tout le département, toute la région, même la France, est-ce qu'on a le temps de faire du sport ? Il faut, pour moi, c'est une nécessité. Je suis encore allé courir ce matin, sur le chemin de Halage, donc j'ai toujours mon tour normal, c'est de partir de Amiens, et d'aller, j'habite au parc Saint-Pierre, en gros, et d'aller jusqu'au Marais-aux-Beux, à Camon. C'est ça. Vous avez déjà fait des épreuves sur route ? Pas grand-chose, non. Non, non, non. J'ai fait de l'athlétisme quand j'étais jeune. Dans des clubs ? Quel club ? À la UC. À la UC. Je n'ai jamais aidé. Avec les conditions, on peut le Bordeaux aussi. Si je suis franc, le sport que je préfère, tu le sais, c'est le football, que je peux faire pratiquer. Mais le sport où j'ai été le meilleur, c'était le tennis. Et j'en parlais encore aujourd'hui, il y a un adjoint à la ville d'Amiens qui est passé chez moi. Je lui disais, ben voilà, moi, ce qui me déprime, c'est les gamins qui, pendant l'été, font rien, font pas de sport. Moi, j'ai été, alors j'ai une famille qui a de l'argent, c'est pas le problème, enfin, qui a les moyens de payer des activités aux enfants. Mais mon père, il travaillait chez Monduel. Donc l'été, on était condamnés à rester à Amiens, parce qu'il y avait la campagne d'haricots, la campagne des petits pois et tout ça. Et à Amiens, l'été, ben, c'était l'époque René Lamps, maire communiste, pour 10 francs, on allait jouer au tennis pendant tout le mois. Je sais pas si t'imagines. On avait des cours le matin avec des éducateurs. Et l'après-midi, on pouvait jouer librement. Et je suis devenu un obsessionnel du tennis. Je me levais le matin, du matin au soir, je pensais à la petite balle jaune. J'étais assez fort. Pour revenir à René Lamps, c'était un sportif. Il a été le président de l'Amiens SC à l'époque, toutes sections confondues. Et puis, dans sa jeunesse, il avait fait du hockey sur le gazon. Vous ne saviez pas ? Non, je ne savais pas ça. Vous savez qu'il avait animé les marionnettes. Oui. Tu sais, il avait une caravane. Je ne connaissais plus l'aspect culturel de René Lamps, qui faisait chèque à Votan à travers le département. Mais je ne connaissais pas l'aspect sportif. Et lors du tournoi de Pâques Corglés par le club d'Amiens, il était toujours présent, là où Jean-Pierre Pernaud a fait ses débuts de hockeyeur sur le gazon. Donc, l'athlétisme, le sport que vous pratiquez, mais vous auriez voulu être un footeux pour vous. Oui, c'était Michel Platini, mais comme toute une génération, je pense. Comme le nom de Maitel Mbappé. Mbappé, marqué par 82, le drame de Séville, par la revanche de 84, avec les deux buts de Tigena en demi-finale face au Portugal. Et puis après, la victoire face au Brésil en quart de finale. Mais on perd encore contre les Allemands. Donc, en plus, quand on est dans une région comme la nôtre, on est déjà marqué par les Allemands. Des fois, il ne faut pas en rajouter. Mais on s'est rattrapé, puisqu'on a gagné quelques fois. Oui, c'est vrai, mais tu sais, chaque match qu'on joue contre l'Allemagne, et pour moi, ça fait un traumatisme. Tu vois, qu'on perd tout le temps en concours. Et maintenant, on gagne contre eux. Et pour moi, c'est toujours une grande surprise. Et je vois mon fils, tu vois, il n'a pas connu ça. Et pour lui, c'est normal qu'on gagne contre l'Allemagne. C'est une équipe comme une autre, il n'y a pas de raison. Il n'a pas connu le passé. Il y avait un dicton qui disait, à l'arrivée, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. C'est infirmier maintenant. Quand ils jouent mal, ils sont finales. Donc, le football, vous voyez, même lui être footballeur professionnel, vous avez fait de l'athlétisme, du tennis aussi. Oui, mais franchement, je pense que je suis un... Mais Sandrine, elle est de mon équipe bénévole. Mais ils savent comment je suis. C'est-à-dire qu'on me fait faire n'importe quoi en sport, et j'essaye. J'aime essayer, quoi. Donc, on me donne une balle, une raquette, un machin, un truc. Puis on me fait jouer au baby-foot. Enfin, voilà. Le ping-pong, tu vois. J'aime toucher au sport en général, quoi. Sport de ballon. Voilà. Mais je pense que c'est important. Bon, c'est important dans ma vie. Je sais à quel point c'est important dans ma vie. Parce que quand on n'est pas très fort à l'école, qu'on n'est pas valorisé sur ce terrain-là, avoir un endroit comme le sport où on se sent fort, où on prend confiance, où on est à valoriser, c'est hyper important. Et un endroit où on apprend la combativité aussi. Et c'est vrai que... Donc là, j'en parle. Là, tu me demandes mon rapport au sport personnel. Mais moi, je suis pour la place du sport dans la société. Exactement. Mais moi, je trouve dramatique notre préparation des Jeux Olympiques. On va en parler. Mais avant, j'aimerais qu'on vienne sur François Ruffin, footballeur à l'Assemblée nationale. Ah ouais. Passer au jeu, le sport, l'école, on va revenir sur ce François Ruffin qui était footballeur à l'Assemblée. Et là, c'est formidable parce qu'on retrouve des joueurs qui sont issus de tous les partis. Oui. C'est avec le sport qui fait ça. Oui, oui. Mais en même temps, je vais te dire la réalité. C'est que l'équipe de l'Assemblée nationale, c'est catastrophique. Donc ça se joue en trois mi-temps, trois tiers temps du coup de 30 minutes. Et si tu veux, je me souviens d'un match notamment contre l'équipe des journalistes. Alors en plus, comme étant journaliste, tu n'as pas envie de te prendre des branlés contre tes anciens collègues. Exactement. Et là, ça devait faire 6-0 au premier tiers temps. Et les copains de l'Assemblée ou les collègues de l'Assemblée disaient « Ah ben, c'est pas trop mal, on se débrouille pas trop mal aujourd'hui. Moi, je prends le sport trop au sérieux pour accepter de me prendre 6-0 et qu'il n'y ait pas une remise en coche. » Vous avez joué avec Thomas Monconduit, qui jouait à l'époque. Oui, mais ça, c'était à Amiens. Il a accepté Thomas Monconduit, qui était le capitaine de l'équipe d'Amiens. Il a accepté d'être le président de mon comité de soutien en 2017. Donc, je remercie encore. Franchement, je pense que c'est un joueur remarquable sur le terrain. C'est un homme bien. Quand je dis ça, les footballeurs, ils se disent que je suis fou. Moi, un joueur que j'ai adoré voir jouer, c'est Tony Verrell. Tony Verrell, quand tu penses d'aller voir jouer à Bollard, si tu veux, à la fin, le maillot était trempé, il avait coulé dans tous les sens. Il s'est donné, il s'était donné à fond, dans tous les sens. C'est un joueur que j'aimais bien. Et Thomas Monconduit, c'est un joueur, quand il recevait le ballon, tu sentais une intelligence, parce que ça calmait le jeu, mais ça réorientait le jeu. Et tu as des joueurs comme ça, où quand ils reçoivent le ballon, tu te dis qu'il y a un peu quelque chose qui peut se passer. Le sport à l'école, c'est de la rigolade. C'est vrai, il faut être logique. Il y a des endroits dans la Somme où il y a des écoles qui font du sport, mais depuis l'année, il n'y a pas de sport à l'école, c'est dommage. En tout cas, moi, mon gros regret, il va y avoir les Jeux Olympiques cette année en France. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau des médailles, du sport d'élite, mais c'est qu'on n'a pas profité de cet événement-là pour dire démocratisation du sport. Comment on fait pour que toutes les familles, dans tous les villages, dans tous les quartiers, il y ait une montée, une envie de sport ? Parce que le sport, je l'ai dit, pour moi, c'est un outil de prise de confiance en soi, mais c'est aussi un outil de prévention en santé. Et donc, vraiment, je compte ici d'air comme dramatique qu'on n'ait pas agi davantage depuis 10 ans, depuis 10-15 ans, depuis qu'on sait qu'on va voir les Jeux Olympiques, pour dire de monter, mais pas seulement tout là-haut avec les grands sportifs, mais de dire, voilà, il nous faut davantage éducateur sportif dans les écoles, il nous en faut dans les clubs, il faut qu'on puisse renforcer ça. Bon, et puis c'est comme ça que, possiblement aussi, on crée des champions, même si c'est pas pour moi la finalité, mais en revanche, la démocratisation du sport. Combien tablez-vous sur le nombre de participants de la Somme aux Jeux Olympiques de Paris ? Je sais pas. Je sais, c'est toi qui sais mieux. Cinq ou six, pas plus ? Hein, six ? Non, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. À part, peut-être, le nageur, mais oui, le tomate, mais c'est tout. Votre opinion sur l'effort que fait le département pour essayer de dédommager chaque athlète qui reçoit une prime tous les mois, c'est pas énorme, mais il y a quand même un groupe de 25. Enfin, si c'est le département qui le fait, ça veut dire que c'est du bricolage. Enfin, je veux dire que ça devrait être pensé par en haut. Comment on fait pour que... Donc c'est bien qu'il y ait des solutions qui soient trouvées, ainsi de suite, mais vraiment, on devrait avoir une pensée. C'est vrai que moi, je rencontre des... Alors, t'as les grandes disciplines dont on a parlé, tu vois, le foot ou le tennis, il n'y a pas de problème pour les champions de... D'autant que les propres peuvent jouer. Voilà. Mais en revanche, dans tous les sports qui sont beaucoup moins connus, ceux qui s'adonnent à leur passion, c'est la galère. Bien sûr. S'il n'y a pas un salariat d'une collectivité qui accepte, qui a un mi-temps, mais ne serait-ce que pour pouvoir se donner pleinement à leur sport, et c'est seulement comme ça qu'on devient champion, c'est en en faisant une obsession. Et aujourd'hui, il n'y a pas... c'est du bricolage, quoi. Donc c'est dommage. Je suis d'accord. La flamme olympique, elle va passer chez nous, bien sûr, dans le département de la Somme. Vous irez l'avoir ? Bon, possiblement. Il y a ça, Marat. Ce que j'aimerais bien, c'est que l'esprit de la flamme, il ne dure pas qu'une journée, mais qu'il dure, qu'il reste et qu'il produise quelque chose. Je le redis. Bon, on a eu une grande ministre des Sports, on a eu Marie-Georges Buffet comme grande ministre des Sports. Qui n'a pas été remplacée depuis... Mais voilà, depuis, qui on peut citer comme grand ministre des Sports, qui porte un vrai projet. Pourtant, il y a eu de grands champions qui sont devenus du Ligue des Sports. Et c'est pas toujours. Comme Roger Bambuc. Et ils n'ont pas laissé une trace. Il faut avoir un poids politique. On sait, bon, je ne veux pas rentrer dans ces histoires-là, mais il faut avoir aussi un poids politique à porter. Il faut avoir un projet à porter. Il faut avoir une volonté qui porte. Bon, ben voilà. Là, aujourd'hui, on est à la peine là-dessus, quoi. François Ruffin, merci. On n'a pas étudié tous les dossiers. On se reverra. Je venais au Vendu Mer, je ne savais pas que je donnerais un rendez-vous. Je vous donne rendez-vous, vous voulez, cette année, parce qu'à Saint-Marat, qui est votre secteur, nous avons offert une soirée avec Hubert Meneau. D'accord. Qui va nous raconter ses souvenirs avec le maire de l'HEC et André Seulé. Ben, vraiment, tu y vas à ça. Je vous donnerai un place. Alors, chaque fois que je rencontre un professionnel, je rencontre un professionnel du vélo, mais tu sais, pas un grand champion comme Hermeneau, mais juste un gars qui est un porteur de bidon, qui fait ce qu'il peut et tout ça. Et c'est toujours touchant, même quand ce n'est pas des grands champions, c'est toujours touchant de voir ce qui a été donné pour un sport, ce qu'on en a retiré. Enfin, voilà. Donc, très volontiers.